Les gars des scientifiques du CNRS et de l'INRA mettent en évidence que le gauchot est présent dans le nectar et le pollen de tournesol, ainsi que dans le pollen de maïs, à des concentrations suffisantes pour provoquer les troubles constatés par les apiculteurs. Lorsque nous sommes rentrés dans ce dossier, la première chose qui m'a beaucoup surpris, c'est que dès que nous avons découvert un certain nombre de nouveaux facteurs, de nouveaux phénomènes, et que nous les avons exposés aux autorités, mais également aussi aux scientifiques de Bayer, leur première réaction a été de discréditer nos expérimentations, de dire qu'on s'était trompés, et que ce n'était pas possible, et qu'il y avait forcément une erreur. Or, c'est quand même notre spécialité que de faire des analyses, et donc on a voulu faire une action pédagogique, on les a reçues à Orléans pour leur expliquer qu'on ne pouvait pas s'être trompés, mais que certainement c'était eux qui étaient passés à côté d'un certain nombre de choses. Il y a eu un très grand article qui est sorti dans un journal de la presse nationale, dans lequel M. Bonmatin était cité, avec un autre scientifique, et dans lequel il faisait non seulement état de ses résultats, qu'on ne lui a jamais reprochés, mais qui en faisait une interprétation qui était, à notre sens, très orientée par rapport à l'état réel des connaissances. Nous nous sommes simplement étonnés auprès de M. Bonmatin, dans un courrier, des propos qu'il avait tenus au niveau de la presse, par rapport en plus aux droits de réserve auxquels il était soumis, et qu'on aurait à regretter d'aller plus loin dans ses reproches. La société Bayer menace le chercheur de dommages et intérêts pour diffamation s'il communique encore de la sorte à la presse. Il était clair qu'en entrant sur un programme comme ça, avec des enjeux financiers importants, on s'attendait à évoluer dans un contexte assez difficile. Je ne pensais pas, cependant, que venant de l'état français et venant de la société, la boîte phytosanitaire, Bayer, ça pouvait prendre cette dimension-là. Nous vivons dans un monde dégorché vif. Vous avez des scientifiques qui ont une susceptibilité dermatologique effrayante et des participants professionnels qui aussi sont persuadés que, à coup de la vie scientifique, on essaye de leur dénier le droit de vivre et de les écraser. J'ai travaillé trois ans sur le sujet et donc la direction, ma direction, alors que quand j'étais à l'INRA, m'a demandé de changer de sujet. Il est certain, bon je ne peux pas nier, qu'on l'a changé de laboratoire. Bon, maintenant, et qu'on lui a dit, qu'on lui a dit que le domaine écotoxicologie expérimentale, c'était fini pour lui, que ce serait la pathologie de l'abeille. Ça, c'est pas un scoop, c'est comme ça. Le travail qu'a fait Marc-Édouard Collin est un travail remarquable, et c'est assez emblématique de ce qui se passe pour tout chercheur qui met en évidence un certain nombre d'effets et qui va se retrouver en conflit avec son organisme et avec les lobbies économiques. Et bon, ça n'est pas malheureusement un cas isolé, on va retrouver cette situation. C'est ce que l'on appelle le problème des lanceurs d'alerte. Néanmoins, le ministre de l'Agriculture, Jean Glavani, décide en 1999 de suspendre l'usage du gauchot sur tournesol. Sur ce dossier précis, il y avait évidemment l'alerte que m'avaient signifié les apiculteurs de France et leurs organisations professionnelles mettant en cause ce produit, le gauchot, ce pesticide et les molécules qu'ils contenaient. Et donc, ils nous ont présenté des études et c'est tout ça qui m'a amené à prendre cette mesure d'interdiction. Il y a 50 ans après la guerre mondiale, quand l'Europe était dévastée et qu'elle n'était pas du tout autosuffisante d'un point de vue agroalimentaire, elle a confié un mandat à ses agriculteurs, qui était à la base de la PAC, qui était de dire « produisez, produisez pour nourrir l'Europe ». Donc, c'était un mandat de production. Et ce mandat était même assorti d'un codicide qui était « produisez pour nourrir l'Europe à bas prix si possible ». Donc, ça, ça a construit la politique agricole commune. Et puis, 50 ans après, au moment où, alors non seulement on est autosuffisant, mais on est excédentaire, en tout cas on est exportateur sur beaucoup de marchés, le mandat n'est plus du tout le même. Le mandat, c'est « bon, vous avez produit, très bien, maintenant on va vous confier un nouveau mandat », c'est essayer de produire en préservant les sols, les nappes phréatiques, l'environnement, en entretenant les paysages, etc., et sans désertifier nos campagnes. Donc, c'est un nouveau mandat. Et ça, c'est en train de se mettre en place. Sous-titrage ST' 501 C'est vrai que le marché gaucho, notamment sur maïs, que voulez-vous que je vous dise, nous subissons une mode, peut-être, c'est-à-dire nous subissons un marché. Moi, je me rappelle très bien des années où le tournesol était beaucoup moins cultivé que maintenant. On disait que c'était une plante merveilleuse parce qu'il n'y avait pas à faire le traitement insecticide. Et puis, naturellement, ceux qui fabriquent les insecticides, ils ont tout intérêt à montrer que de temps en temps, il y a des petits insectes qui peuvent éventuellement, de temps en temps, causer des ravages. Et ils arrivent à mettre sur le marché toujours des spécialités insecticides. Ça, c'est passé, en effet, sur le tournesol. D'abord avec les pyrétrenoïdes, ensuite avec les enrobalges de semences. Depuis qu'on nous propose ces nouvelles molécules, depuis 1995, on nous a promis un gain de rendement et donc un gain économique sur nos cultures de tournesol. Or, ça a été exactement l'inverse, c'est-à-dire que depuis 1995, et donc ça fait déjà 8 ans, le rendement a baissé sans cesse et les difficultés se sont renforcées pour l'apiculture. Bon, le rendement a baissé. Moi, je trouve personnellement que, alors que je n'utilise pas ces molécules, je trouve que l'absence des abeilles sur les fleurs de mes cultures, de tournesol, eh bien, doit expliquer que beaucoup d'aquennes, beaucoup de fruits de tournesol sont vides lors de la récolte. Les plantes se comportent très très bien, mais le rendement reste vraiment moyen. Il est vrai que, sur tournesol, il y a d'autres possibilités pour lutter contre les ravageurs. Mais dans les cas de très fortes infestations, l'agriculteur aurait besoin d'un produit comme celui-là. Maintenant, il ne peut plus l'avoir sur tournesol. Mais sur maïs, bon, parce que c'est, je dirais, le dossier actuel avant tout, sur maïs, l'agriculteur, actuellement, il a entièrement le choix. Et moi, je pense qu'il fait un raisonnement. Effectivement, Bayer argumente, Bayer, une molécule à vente qui est imidaclopride. Ils l'ont présentée sur le marché comme une assurance touriste aux agriculteurs, avec quelques déboires quand même, parce qu'il s'avère que si vous avez une plante qui a un développement supérieur à la normale, eh bien, votre émanence de l'imidaclopride diminue et vous êtes amené à réaliser un insecticide complémentaire. Cela est arrivé par le passé à l'automne, notamment sur orges d'hiver. Pendant deux années, nous avons utilisé des maïs traités gauchaux. Ce ne sont pas des années où nous avons fait le super rendement. Donc, économiquement parlant, ça n'a pas été significatif par rapport à la culture conventionnelle que nous pratiquons. Les années où nous avons utilisé du maïs traité gauchaux, nous avons eu des attaques de noctuiel terricole, ce qui ne se produit pas lorsque nous utilisons des micro-insecticides. Donc, pour moi, tout est avantageux au point de ne pas utiliser de semence traité gauchaux. Vous croyez qu'il y aurait une suspension sur du gaucho maïs, etc. Non. Le maïs, c'est le pilier. C'est le dieu. C'est le dieu inca. C'est le pilier de l'agriculture française. Ça rejoint les éleveurs de... Les deux grands groupes, les céréaliers et les éleveurs laitiers, s'appuient sur le maïs. Vous ne pouvez pas vous attaquer au maïs. Ce n'est pas possible. Le tournesol, c'est... Tout le monde s'en fout. Quand ils ont été obligés... Ils avaient le nez où ça sentait mauvais d'admettre que, bon, l'abeille allait chercher du pollen de maïs, là, ils ont trouvé la parade, ils ont sorti la phrase « Encore faut-il qu'elle le consomme ! » Car l'abeille irait se promener dans la nature pour amener des pelotes de pollen et peut-être jouer au boule à la pétanque, j'en sais rien. « Encore faut-il qu'elle le consomme ! » Il y a vraiment des coups de pieds qui se perdent. L'émission de pollen de maïs, ça dure combien de temps, madame ? En termes de jours ? L'année fait 365 jours. L'émission de pollen de maïs, c'est en gros, ça s'étale sur une période de 10 à 15 jours, maximum. Il faut manger le restant de l'année, quand même. Dans le régime alimentaire d'une abeille, il ne peut pas y avoir que du maïs. Le maïs est une culture extrêmement importante en France. Et dans les zones de grande culture, vous avez du tournesol et du maïs. Ce sont de très grandes superficies. Donc les floraisons des maïs sont extrêmement échelonnées. Et en fait, les abeilles vont prélever le pollen durant un mois, un mois et demi, voire deux mois, pour stocker ce pollen dans la colonie, sans servir ultérieurement, notamment au printemps, au moment du redémarrage de la colonie. Les abeilles qui consomment le pollen qui a été emmagasiné l'été dernier, reprennent une dose d'intoxication et meurent à ce moment-là, qui est un moment crucial, puisqu'on a une chute d'abeilles vieille et la renaissance de la colonie. Et si la colonie ne peut pas repartir, la colonie disparaît. Il est clair qu'on se fout de nous du premier jour. On nous a dit, le gauchot, il n'y en a pas dans les fleurs. Une fois qu'on a mis en évidence qu'il y en avait dans les fleurs, on nous a dit qu'il n'y en a pas dans les pollens. Maintenant qu'il y en a dans les pollens, ça a été prouvé. À croire qu'il y a des dysfonctionnements dans les bureaux, c'est même pas arrivé jusqu'au ministère. C'est une vraie humistrerie. Je suis vraiment en colère. Alors maintenant, on nous fait le coup avec le fipronil. La suspension du gauchot sur tournesol ne règle pas le problème, puisqu'il existe parallèlement le régent, autres insecticides tout aussi dangereux et dont la matière active est le fipronil. Actuellement, nous sommes à demander, bien entendu, le retrait de ces molécules dans leur ensemble, les deux, le gauchot et le régent, sur toute culture. C'est des affaires dans lesquelles on s'est heurté à un tel refus de l'administration, à une telle obstruction de l'administration, qui avait complètement transformé l'esprit du service public en culture du mensonge et de la dissimulation, qu'il a fallu surmonter cet obstacle. Et pour surmonter cet obstacle, dans un pays démocratique, il y a un seul moyen, c'est de faire appel à la justice pénale. Et la justice pénale, elle a perquisitionné, elle a saisi au ministère de l'Agriculture, dans les firmes, elle a convoqué les différents acteurs, les administrateurs, les présidents directeurs généraux des firmes, elle les a entendus, et tous ces gens qui tenaient la dragée haute à la filière se sont retrouvés comme des petits garçons devant le juge d'instruction à donner des explications qu'ils avaient jusqu'ici refusées de donner. Voilà, voilà quelle est la réalité du combat judiciaire auquel les apiculteurs ont dû se livrer, contraints et forcés dans cette affaire. l'extert de la fenêtre d'intro. Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé cette vidéo !